C'est dans sa chambre à Ouagadougou qu'Ophélie révise ses cours. Des cours que cette étudiante en première année de médecine suit en ligne. Inscrite à l'université de Montpellier, elle devait se rendre en France il y a plusieurs jours. Mais faute de visa, elle doit patienter. Car actuellement, les relations diplomatiques sont tendues entre le Burkina Faso et la France. Je suis les cours à distance parce que malheureusement je n'ai pas pu partir vu que mon passeport a été bloqué au consulat suite à la suspension des visas. Donc j'ai contacté ma fac ainsi que ma prépa qui m'ont donné la possibilité de pouvoir sur ces cours à distance. La jeune femme n'est pas la seule dans cette situation. La France a suspendu la délivrance de visa à Ouagadougou, Bamako et Niame. Les étudiants subissent donc ces tensions entre états qui affectent leur projet de vie. C'est un impact un peu psychologique parce que tu ne t'attendais pas à rester bloqué ici. Tu t'attendais à partir dans les meilleures conditions pour pouvoir aborder, par exemple moi qui fais une année de médecine, pour pouvoir bien commencer mon année de médecine. Mais maintenant la situation a occurré. On ne contrôle pas la situation. Donc on est bloqué ici. Et tant bien que mal, on essaye de positiver. Même si c'est compliqué des fois, mais on reste toujours positif. On ne sait pas exactement combien d'étudiants sont affectés par cette mesure qui ne concerne pas les étudiants déjà en France. Au total, pour l'année 2021-2022, 92 000 étudiants africains étaient inscrits dans des universités françaises. Le fait que directement ce soit ces pays-là qui soit ciblé, pour nous c'est aussi assez choquant. Parce que nous notamment, on prend beaucoup le cas des étudiants ukrainiens qu'on a beaucoup accompagnés au moment de la crise. Et alors là, on pouvait les accueillir, il n'y avait aucun souci. Et là, quand c'est des étudiants africains, il y a quand même beaucoup plus de problèmes généralement. C'est quand même ces étudiants-là aussi qui sont majoritairement impactés par la question de la hausse des frais d'inscription à l'université. La suspension de la délivrance de visas affecte les étudiants, mais pas seulement. Les chercheurs, les artistes sont aussi touchés par cette mesure. La France a décidé également de suspendre les procédures d'adoption internationale concernant les enfants qui résident au Burkina Faso.